Voilà, c'est le Music Hall, c'est 63 Avenue du Franklin Roosevelt, tout le monde en parle et pourtant on y est, c'est le Music Hall. Vous venez souvent ici ? Oui, souvent, j'aime bien cet endroit. Et comment vous avez connu ? Je suis venue avec les amis, première fois, et depuis je viens souvent parce qu'ils mangent très très bien. C'est un des rares endroits à Paris où il y a bonne ambiance, bonne clientèle, belles décorations. C'est un des rares endroits à Paris, c'est un des rares endroits à Paris. C'est un des rares endroits à Paris. Tout le monde nous parle du cuisinier, de la cuisine, des plats succulents Donc on ne pouvait pas repartir sans faire quand même un petit tour au backstage Et comme ici ils n'ont rien à cacher, ils nous ont volontiers ouvert les portes Alors déjà sur les murs, parce qu'il faut garder une petite trace de ces chefs-d'oeuvre éphémères Et en voici un petit échantillon Alors c'est ici, comme on dit, la tête pensante du restaurant Et oui les gars, il faut savoir, tout le monde parle de vous en haut On a beau interviewer les gens, ils ne nous parlent que de ces plats succulents Alors il y a combien d'équipes qui se démènent ici ? On est fait de 7 cuisiniers dans la semaine, et puis 2 pâtissiers, 2 plancheurs D'accord, d'accord 200 couverts jour, donc 140 places assises Non, c'est déjà deux clientèles différentes Donc le midi on est plus pour les gens de bureaux, des gens du quartier Donc un repas servi rapidement Plus on reste quand même sur des bases des grains classiques Alors que le soir, il y a la carte du restaurant qui est quand même fait une cuisine plus moderne Et on peut quand même monter à la cuisine du genre Moderne, un peu, ça on peut le faire un peu La carte est très variée, très moderne, et un peu fusion Donc ça part un peu dans tous les sens Ça part un peu dans tous les sens, au niveau des parfums, au niveau du visuel dans l'assiette Et après bon, on choisit un peu le produit qu'on aime bien Et là on découvre carrément une autre assiette quoi Complètement différente des autres lieux On part sur une dorade, ou sur un escargot On l'enroule dans une pâte avec servi qu'une écume de champignons Ça part dans tout un peu Ça part un peu Ou une pastilla poulet Donc une pastilla poulet, c'est carrément C'est pas la pastilla qu'on a l'habitude de voir C'est carrément un joli dôme dans l'assiette Ça prend tout un volume Il y a un jeu entre les saveurs, les volumes Voilà, on part un peu dans ce qu'on aime Un peu une cuisine moderne entre guillemets Ce qui a un intérêt avec le musical Par ses jeux de lumière C'est un peu la musique qui est variée De temps en temps c'est du lyrique De temps en temps c'est du gospel Donc il y a tout un jeu qui se fait entre l'eau et le bas Et ça, on est pas mal, on se défend bien On mange très bien, on a un excellent chef On a Hervé Nepple On a un fou furieux à la pâtisserie Donc autant dans le sucré que dans le salé On mange super bien On est, paraît-il, c'est ce que les journalistes disent Le premier lieu branché où on mange bien Première chose Et puis la seconde chose c'est bien sûr le décor Parce que les gens se sentent bien Il y a une atmosphère un peu avant-gardiste Qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs Mais enfin a priori pour le moment tout le monde aime bien Un peu futuriste Les gens s'y sentent bien Ça change de couleur, ça bouge Et les gens y passent beaucoup de longs moments On n'arrive pas à les virer, c'est pas facile pour renouveler les tables comme ça Mais enfin, ils passent de longues soirées On peut manger nuit et jour On peut manger jusqu'à 4h du matin On peut déjeuner, prendre le petit-déj Et même dîner Et puis il y a même, comme c'est le music hall Des orchestres, des groupes qui viennent jouer Des chanteurs, des chanteuses Il se passe toujours quelque chose au music hall On l'attend, on l'attend dans l'année On mange bien tout de même Mais si en plus on a l'étoile, ce sera formidable Entre l'étoile et puis les soirées Parce qu'il va y avoir aussi quelques événements 2-3 fois par mois, il y a des soirées qui ont eu lieu Avec des organisateurs Et un peu de monde people Tout ça, c'est pour l'avenir 7 jours sur 7 Le week-end jusqu'à 4h du matin En semaine jusqu'à 2h Non pas qu'on ne voulait pas Mais simplement parce qu'on s'est aperçu Plus personne n'a envie de sortir Après 2h du matin en semaine Il y a moins de monde Ils sont dans les clubs, ils sont dans les boîtes Ils n'ont peut-être pas envie de manger Donc le week-end jusqu'à 4h du matin On peut s'y amuser, on peut y boire un verre On peut y manger, y dîner Y faire ses rendez-vous Ou y travailler Puisque au music hall On peut également faire un petit déjeuner d'affaires Même faire un lancement de produit On l'a fait Tout est permis Voir d'où ils viennent, je ne sais pas C'est très mixé chez nous On a des retraités On a des jeunes On a des modèles Comme partout bien sûr On est dans le 8ème On a des chefs d'entreprise On a des branchouilles On a des ringards certainement Mais qui sont mignons quand même Tout ça se mélange très très bien C'est très mixé C'est sympa comme tout Et on ne se prend pas au sérieux Et bien pourvu que ça dure Et pourvu qu'on soit là pour regarder ça De toute façon Je crois que le music hall C'est une affaire à suivre Et Smooth TV On sera là pour regarder ça Pour vous Mais la meilleure chose à faire C'est de venir Et puis de vous faire votre opinion Par vous-même Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada